Théorème de Guedin. Premier théorème, théorème de surface, donc surface de révolution. Considérons une courbe C, la voilà, courbe C, contenue dans le plan OXZ, qui appartient au plan OXZ et ne traversant pas l'axe OZ. Donc cette courbe ne doit pas traverser, donc à la limite on peut aller jusqu'à l'axe Z, mais il ne faut pas que la courbe traverse cet axe, ou bien coupe cet axe. En associant à cette courbe une longueur L, donc la longueur de la courbe C, on va la noter L. On va associer à cette courbe de longueur L une masse linique fictive nu. On peut définir le centre d'inertie de cette courbe par, donc on va appliquer tout simplement la définition. M OG est égale à l'intégrale sur C, sur la courbe, de OPDN. Avec bien sûr, puisque nu est la masse linique, donc la masse totale M de la courbe est égale à nu fois L, et bien sûr la masse infiniment petite dM est égale à nu DL. Alors dM et DL représentent un infiniment petit, donc DL c'est un infiniment petit appartenant à la courbe C. C'est une partie infiniment petite de la courbe C de centre P et sa masse C dM. Donc on peut remplacer M et DL par nu L et nu DL. Donc on aura nu L fois OG est égale à l'intégrale sur C de OPNU DL. Et bien sûr, en simplifiant nu, on aura L OG est égale à l'intégrale de OPDL. Soit sur la direction X, c'est-à-dire si on prend cette équation et on la projette sur l'axe 10X, donc si on la multiplie fois X, OG scalaire X est égale à XG. Et OP scalaire X est égale à la composante X. Donc LXG est égale à l'intégrale sur C de X DL. D'autre part, après Gould, l'air S de la surface de révolution d'axe OZ et de génératrice C, c'est écrit S égale. Donc ici, l'axe de révolution CZ, l'air de la surface, c'est S, et la courbe bien sûr, qui représente une génératrice de cette surface, c'est C. Donc cette surface est égale, double intégrale de DS. Alors DS c'est quoi ? Alors si on prend la longueur infiniment petite DL, la voilà, de centre P. Alors P est positionné à une distance X par rapport à l'axe Z, autour duquel on va faire la rotation. Donc ça c'est X, c'est-à-dire le rayon à partir de l'axe Z jusqu'au point P. Et bien sûr, si on tourne, si on fait une rotation infiniment petite, c'est-à-dire si on entraîne la courbe DL à une rotation dθ infiniment petite, il balaille bien sûr cette surface. Ça veut dire qu'on se déplace, le point P se déplace de ce point vers ce point, donc il se déplace de l'arc X dθ. X dθ parce que ici, cette distance est égale à X, est égale à R fois dθ ou bien X fois dθ. Donc c'est là. Donc cette surface totale ou bien cette surface infiniment petite due à la rotation dθ est égale à la longueur fois la largeur. Ce sont des infiniment petits, donc je multiplie la longueur fois la largeur. Donc c'est égale à X dθ fois DL. Donc DS en rouge est égale à X dθ fois DL. Ça veut dire que la surface totale est égale à double intégrale de X dθ fois DL. Or, on a dit que LXG est égale à l'intégrale sur la courbe de X dL. Donc ici, l'intégrale simple de X dL peut être remplacée par LXG. Donc je la remplace par LXG. Il me reste une autre intégrale simple, celle de dθ, donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2π dθ parce que tout simplement je vais faire un tour complet pour générer toute la surface S. Donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2π dθ est tout simplement égale à 2π. Donc finalement la surface qu'on cherche, c'est-à-dire la surface S, la surface latérale due à la rotation, ou bien engendrée par la rotation de la courbe C autour de l'axe Z est égale à 2π fois XG fois L. Donc 2π fois XG, ça veut dire le périmètre de centre de gravité de la courbe C. Donc le périmètre de centre de gravité de la courbe C, donc 2π XG, le tour multiplié fois la longueur de la courbe. Voilà le premier théorème de Gould. Exemple d'application, si on prend par exemple la courbe C sous forme d'un segment, ça c'est la courbe C, segment de longueur H, du centre d'inertie G qui se trouve à la position H sur 2, donc là c'est l'axe Z autour duquel on fera une rotation de 2π. Donc d'après le théorème de Goulden, si on entraîne cette courbe en rotation, elle génère un cylindre, un cylindre creux, un tube. La surface latérale de ce tube, d'après le théorème de Goulden, est égale à 2π fois la distance entre le centre d'inertie et l'axe de révolution. Donc la distance ici c'est R entre G, donc XG, c'est-à-dire entre G et l'axe, donc ça sera R, donc 2πR, multiplie fois la longueur de la courbe, qui est égale à H. Donc S est égale à 2πR H. Deuxième théorème de Goulden, théorème de volume, volume de révolution. Donc considérons une surface S en bleu, c'est cette surface, contenu dans le plan OXZ, donc la partie en plomb OXZ, et ne traversant pas l'axe OZ. Donc comme toujours, cette surface ne doit pas traverser l'axe Z de révolution, sur lequel on fera une rotation. En associant à cette surface DRS, une masse surfacique fictive, mu, on peut définir le centre d'inertie de S par, donc en utilisant la définition, M OG est égale à l'intégrale, d'où l'intégrale de OPDM, avec bien sûr M en fonction de la masse surfacique, donc c'est mu, S, et DM est égale à mu, DS, avec bien sûr DS, c'est une surface infiniment petite de centre P appartenant à la surface totale S. Et cette surface infiniment petite a une masse infiniment petite, DM. Donc je peux remplacer dans cette équation, je peux remplacer M et DM par mu, S et mu, DS. Et après bien sûr, je peux simplifier mu, et ça me donne S OG est égale à double intégrale de OPDS. Si on prend cette équation et qu'on la projette sur l'axe des X, alors la projection de OG sur l'axe des X, OG scala X est égale à XG, c'est égale aux coordonnées ou bien la composante XG du centre d'inertie de la surface S. Donc S XG est égale à double intégrale OP scalaire X est égale à la composante X du vecteur OP courant, donc XDS. D'autre part, considérant le volume de révolution V, c'est-à-dire ce volume-là, le volume d'ici, ici, on trouve D, volume V, d'axe OZ, elle est générée par la rotation, par la surface S, au cours de sa rotation autour de l'axe OZ, c'est-à-dire la surface bleue, si on l'entraîne en rotation de 2π autour de l'axe Z, un tour complet, elle génère ce volume. Alors, d'après le théorème de Goulden, ce volume est égal au triple intégral de dV, avec bien sûr dV, alors dV, on a ici, dV est égale à la surface de S multipliée fois la hauteur, on va l'appeler hauteur, X dθ. C'est-à-dire que le volume dV est généré en prenant une surface infiniment petite appartenant à la surface S, appelée DS, alors là, je l'ai dessiné sous forme d'un rectangle, de centre P, alors entre le point P et l'axe Z, on a une distance X, X, donc X représente la position, ou bien la distance entre le point P courant le point P centre de DS et l'axe Z. et si on prend cette surface infiniment petite et qu'on l'entraîne en rotation d'un petit angle dθ, donc on l'entraîne d'un angle dθ, il balaye un volume dV, un volume infiniment petit dV, donc le point P va se déplacer de cette position, par exemple, jusqu'à une nouvelle position d'autre côté, ici. Donc le point P a parcouru l'arc X dθ. Alors pour calculer ce volume engendré par la rotation infiniment petite d'un angle dθ de DS, tout simplement, on prend la surface et on a multiplié fois la hauteur qui est ici à l'arc. Alors cet arc est calculé à partir du rayon, c'est-à-dire à partir du rayon X, le rayon ici c'est X, à partir de l'axe jusqu'au point P c'est X, c'est le rayon, et bien sûr, on a tourné d'un angle dθ, donc l'arc est égal à x dθ. Donc finalement, le volume qu'on cherche est égal à x dθ fois DS. Donc on peut remplacer ici dV par x dθ fois DS. Or, on a déjà calculé l'intégrale, double intégrale de x ds qui est égal à s x g. Donc je peux remplacer la double intégrale de x ds par s x g. Donc s x g, il me reste une intégrale simple de dθ. Et puisqu'on a dit qu'on fera un tour complet, on entraîne la surface S, toute la surface S d'un tour complet autour de z, donc on intègre de zéro jusqu'à 2π dθ, ce qui donne bien sûr 2π, donc ça sera 2π fois x g fois s. Donc le volume recherché, le volume total, qui est égal à l'intégrale de dv, est égal à 2π x g fois s, c'est-à-dire le périmètre de centre d'inertie de la surface, donc 2π x g, multiplié fois la surface totale. Un petit exemple d'application, si on prend une surface sous forme d'un rectangle. Alors si on entraîne cette surface autour de l'axe z, l'axe de l'évolution z, d'un tour complet, normalement, elle génère un cylindre, mais bien sûr un cylindre plein. Donc, d'après Gulden, le volume de ce cylindre est égal à 2π fois x g, c'est-à-dire la distance entre g et l'axe de rotation, de révolution. Donc ici, la g de rectangle, c'est normalement l'intersection des deux diagonales. Donc, g est à la position r sur 2, puisque ici, ça c'est r. La distance, c'est r, donc c'est r sur 2. Donc ça sera 2π fois r sur 2. Le tour multiplié fois la surface totale de départ, la surface s ici, c'est un rectangle, donc ça sera h fois r. Donc fois h fois r. Donc on peut simplifier le 2, et ça sera π r carré fois h. et π r carré, bien sûr, c'est la surface de la base, multiplié fois h, c'est la hauteur, et ça donne le volume, bien sûr, d'un cylindre.